Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour le mois d'août 2020. Donc ce tirage est pour vous les amis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations de ce tirage. Donc voilà, votre tirage est prêt, on va voir quelles sont les énergies avec l'oracle des fées. Nous avons l'invitation d'accord, contact, échange, lien. Ici on retrouve le chiffre 17, donc nous avons le chiffre 8. Donc le chiffre 8 va nous parler de tout ce qui est lié à l'infini, à l'univers, à la connexion avec vos guides. Il y a quelque chose ici qui se passe dans vos liens, dans les communications, dans les échanges. C'est comme si ici je sentais des énergies de guérison. On voit ici cette couleur verte, ça me fait penser ici à une guérison, vraiment quelque chose qui vous permet un ancrage, qui vous permet aussi d'avoir une nouvelle stabilisation dans vos projets, dans votre vie. Il y a quelque chose qui est lié à cette énergie-là pour vous. Alors on va voir la première carte, donc quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août ? On a le 2DP. Alors ici vous rentrez dans ce mois d'août avec une énergie. Ce 2DP parle ici du fait qu'il peut y avoir beaucoup d'indécision. Il peut y avoir beaucoup d'indécision, beaucoup de doute aussi en vous. Il peut également y avoir cette énergie où vous avez besoin de poser des mots sur des situations où il y a encore une incompréhension. Il y a encore quelque chose de confus. Et cette carte représente également le fait qu'ici vous avez cette possibilité d'enlever ce bandeau pour pouvoir savoir justement quelle décision prendre, vers quelle voie aller. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. L'énergie importante, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice ici va nous parler d'une énergie maternelle, une énergie de protection. Vous êtes vraiment ici dans une dynamique de protection des énergies. Vous avez aussi besoin de vous sentir... C'est comme si avec cette énergie-là de l'impératrice, c'est comme une énergie de maman. Donc il y a cette énergie de protection, mais également de pouvoir apporter des conseils, de pouvoir guider, de pouvoir vraiment aider autour de vous. Donc ça c'est l'énergie de l'impératrice, l'énergie importante pour vous. Votre force, nous avons le 6 de bâton. Alors ici on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit pour vous. C'est plus ici une énergie de succès, une énergie de réalisation. On nous parle également ici vraiment d'un triomphe avec cette carte, le 6 de bâton. On voit cet homme qui élève son bâton ici avec cette couronne. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au succès, à une réussite. Il y a quelque chose qui vraiment se réalise pour vous pour ce mois d'août. Ensuite, le blocage, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui peut être lié à l'enfance. Ça peut être lié aussi à des énergies du passé. Voir en tout cas qu'il peut y avoir une certaine nostalgie. Vous pouvez être amené pour ce mois d'août à repenser à certaines situations qui sont en lien avec certains événements que vous avez traversés. En tout cas, il y a cette sensation ici de retour dans le passé par moment. De retour dans le passé, de flashback, de ressenti important. Surtout sur le plan émotionnel ici. Donc ce qui peut vous bloquer ici, c'est peut-être cette sensation que par moment, il y a certaines émotions qui vous traversent. Et il peut y avoir un besoin ici de compréhension de certaines choses. Un besoin vraiment de focaliser son attention sur un but, sur un objectif précis. Parce qu'il y a cette sensation ici au niveau émotionnel que par moment, vivez des émotions qui sont tellement intenses que vous avez du mal à comprendre le sens de ces émotions. Ensuite, quel est le conseil pour vous ? Nous avons la reine de Denier. Donc la reine de Denier, c'est aussi cette énergie ici féminine que l'on retrouve avec l'impératrice. Cette reine de Denier, elle est au contact de la terre. Elle est au contact également de quelque chose qui est lié à la nature. On voit ici cette énergie où il y a quelque chose qui est lié à vraiment à tous les êtres qui sont autour de vous. Aussi à l'ancrage. Donc ça peut être relié comme à l'énergie de l'arbre où vous prenez ici cette élévation. Il y a vraiment le fait ici de quelque chose qui fleurit. On voit cette énergie là où vous avez besoin d'ancrage. Donc le conseil pour vous, c'est de vraiment partir ici sur une base qui permette une stabilisation, qui permette une concrétisation et de pouvoir focaliser votre attention justement ici sur un but précis. Donc ça, c'est ce qui ressort en conseil. Le défi, nous avons la roue de fortune. Donc le défi qui se présente à vous, alors je dirais ici, c'est de pouvoir saisir, de pouvoir accueillir le moment présent et de pouvoir saisir les opportunités qui sont en lien avec votre cheminement, qui sont en lien avec de nouvelles réalisations, puisque la roue de fortune ici, c'est une carte de chance. C'est aussi une carte de succès qui relie ici le 6 de bâton. Donc il y a une réussite pour vous ici. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose d'important. Mais c'est aussi une énergie où vous avez besoin ici de savourer chaque chose qui arrive à vous, chaque nouvelle chose que vous pouvez accueillir dans votre vie. Donc ça, c'est le défi. Vous vous êtes fixé comme défi ici de pouvoir vraiment, dans toutes les choses qui arrivent à vous, dans votre vie, pouvoir savourer chaque instant. Ensuite, l'opportunité pour vous, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ici on voit cet homme qui tient le bâton ici, avec ce regard qui est plongé vers l'horizon. Donc on voit ici qu'il y a des perspectives, des perspectives aussi d'évolution. C'est comme si vous étiez dans une énergie ici où vous voyez ce qui se présente devant vous. Vous voyez ici une énergie peut-être que vous n'aviez jamais imaginée. Il y a vraiment quelque chose qui est lié parce que vous rentrez dans cette énergie-là, avec le 2 d'épée, où vous avez encore des questionnements. Et tout au long du mois, on voit qu'il y a une opportunité ici pour vous, de vous dire, voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui se met en place. Il y a des choses ici que je peux réaliser, des choses que je peux mettre en place, auxquelles je n'aurais pas pensé auparavant. Ensuite, la surprise, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe ici parle vraiment de laisser émerger les émotions qui sont en vous et pouvoir aussi retrouver votre place. C'est-à-dire qu'à travers votre sensibilité, à travers vos émotions, à travers ce qui vous traverse énergétiquement, vous avez vraiment cette capacité ici de développer des choses. Mais c'est aussi tout ce qui touche des projets. On voit qu'il y a des projets qui sont en émergence ici pour vous, des projets qui amènent une nouvelle perspective sur l'horizon, avec ici vraiment quelque chose de très émotionnel pour vous. Avec le roi de bâton ici, il y a quelque chose qui est lié à vos ambitions. On voit aussi qu'il y a vraiment une possibilité pour vous ici de laisser parler des idées, mais aussi sur le plan de vos projets ici, de pouvoir vous dire que c'est possible, que vous avez cette capacité ici de réaliser de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le tirage général. J'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements. On va voir ce qui ressort pour vous au niveau général également, avec le féry, le normand. Donc quelles sont les énergies pour vous, les sagittaires ? Alors, les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons la faux. Ensuite, nous avons l'anneau, le chien, le cavalier, le jardin, nous avons l'arbre, les nuages, le trèfle, et la carte de l'ours. Ici, nous avons l'enfant, votre enfant intérieur ici. Votre enfant intérieur, un projet nouveau, une idée qui vous traverse. Avec l'enfant, il y a quelque chose aussi qui est lié à un rêve, je dirais un rêve d'enfant. Quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis très longtemps, quelque chose qui fait partie de vous. C'est comme vraiment quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. Et on voit ici, avec le cavalier et la faux, qu'il y a vraiment ici cette énergie où vous reprenez ici le contrôle sur vos projets. vous mettez en place une nouvelle dynamique. Et avec le jardin ici, on nous parle d'ouverture. Vous allez aussi avoir besoin de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouveaux horizons, de pouvoir vraiment accueillir et vraiment ouvrir ici votre... Il y a vraiment une ouverture qui arrive pour vous avec le jardin. Il y a une énergie où vous pouvez développer ici aussi une ouverture, je dirais, une ouverture sur les choses, de nouvelles possibilités que vous pouvez accueillir. Donc ça peut être sur différents plans. On voit avec la carte des nuages ici que sur les situations qui ont pu être confuses, on vous dit que c'est passagère. On vous dit que vous avez... Si vous avez des questionnements, des doutes, ils ne restent pas. Ils passent seulement dans votre esprit. Donc il y a quelque chose qui peut être confus pour vous. Et on voit que vous êtes prêt ici à récolter les fruits de vos efforts. Donc avec l'anneau et le chien, il y a quelque chose ici qui se passe aussi sur le plan amical, sur le plan des relations. On voit que vous allez créer quelque chose de très beau aussi. Il peut y avoir le début d'une amitié pour vous. On voit aussi quelque chose qui se développe. Une relation amicale aussi qui se renforce. Ça aussi, c'est ce qui ressort pour vous. Et avec l'arbre, il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a vraiment une énergie ici de développement. Mais aussi, vous allez avoir envie de faire des choses qui vous font plaisir. Des choses qui sont liées à votre bien-être. Au fait de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de vous relaxer, de revenir à des énergies d'apaisement. Et avec la carte de l'ours, ici, on voit que vous faites preuve d'énormément de force aussi. Vous faites preuve d'énormément de force par rapport aux situations qui se présentent à vous. Et cette force vous guide pour aller vers de nouvelles opportunités, pour saisir ici des ouvertures qui arrivent à vous, de nouvelles possibilités pour accueillir ici une nouvelle chance dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui se manifeste sur le plan général. Je vais compléter certaines cartes. Alors, pour les sagittaires, sur la faux, nous avons la lettre. Je vais rajouter juste une autre carte. Hop ! Le vaisseau. Sur la carte des nuages, nous avons la carte de la verge. Ici, on a la cigogne. Alors, il va y avoir des discussions aussi par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place. On voit ici, en ce qui concerne un projet, une évolution, une évolution que vous souhaitez mettre en place pour permettre ici de dépasser une situation de blocage. En plus, on a la lune et le soleil, donc des ressentis très forts. Des ressentis très forts qui vous amènent ici à débloquer des situations. Et on voit ici, avec les oiseaux et la cigogne, qu'il y a justement ces perspectives d'évolution qui arrivent à vous, qui vous permettent de visualiser ce qui peut être mis en place, les projets que vous pouvez concrétiser. Ici, on voit une nouvelle. Une nouvelle qui arrive très rapidement. Ici, on voit la rapidité avec la faux. Et avec le vaisseau, on va nous parler de mouvement. Donc, ça peut être lié à un déplacement ou aussi à un voyage. On a aussi quelque chose qui a pu vous apporter des contrariétés liées à des tensions, des désaccords ici. On a une situation qui a été très répétitive pour vous. Et avec le cavalier, ici, on voit quelque chose qui permet une nouvelle dynamique puisque le vaisseau, ici, c'est une énergie qui est en mouvement. On voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves concernant une situation qui a pu toucher votre bien-être, toucher vraiment votre esprit, une harmonisation. Et vous permettez, ici, une nouvelle dynamique. Donc, ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Alors, on va voir également quelle est l'énergie pour vous au niveau sentimental. Donc, on va prendre la médecine Love Aurach pour voir ce qui ressort. Hop ! Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons l'Ange Gardien et le succès. C'est magnifique. On a deux belles cartes, ici. On vous parle de protection divine. Une grande protection avec vous, ici. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Donc, il y a un succès. Il y a une réalisation, ici, pour vous, sur le plan sentimental. Vous allez aussi recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités dans un lien. Alors, quelle que soit votre situation sentimentale, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi quelque chose qui aboutit, adapté en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment, ici, quelque chose qui vous permet de vous engager, quelque chose qui vous permet de vous sentir guidé dans une relation sentimentale. On va voir aussi ce qui ressort avec le tirage. Alors, nous avons la protection. Nous avons l'amour passager. Nous avons l'amour véritable. Le coup de foudre. Le succès. C'est magnifique. On a la lune. La relation karmique. La séparation. Et le choix. Alors, on va compléter. Dans votre état d'esprit, on a le doute. Et on a la solitude. Et dans l'état d'esprit de la personne en face de vous. Si vous avez une personne dans le cœur, on a la réconciliation. Et on a l'atmosphère chaleureuse. On a, ici, la guérison. Guérison émotionnelle. Guérison du cœur. On voit qu'il y a une fin de cycle qui se prépare pour vous. Il peut y avoir, ici, une nouvelle relation sentimentale. Une relation, aussi, qui guérit. Une relation qui avance. Pas à pas. On voit qu'il y a un retour à la paix. Un retour à la sérénité, ici. Donc, on a... On retrouve, encore une fois, les deux cartes, ici, qui étaient ressorties dans la coupe. Donc, un succès. Au centre, ici, on a vraiment le soleil. La chaleur. Donc, au niveau sentimental, on va nous parler de partage. On va nous parler, également, de luminosité. Il peut y avoir, également, le fait d'avoir beaucoup de ressentis. Et ce que je remarque, juste maintenant, c'est qu'on a le soleil et la lune qui étaient aussi ressorties avec le petit le normand qui étaient derrière les cartes. Donc, on voit qu'ici, il y a beaucoup de ressentis pour vous. Il y a des messages que vous recevez. On vous dit, ici, soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de vous-même pour que vous puissiez vraiment avancer sereinement. On voit qu'il y a pu y avoir aussi des instabilités. Au niveau sentimental, ici, il y a vraiment le fait de construire quelque chose. Peut-être aussi concernant les bases d'une relation, des bases qui étaient fragiles, des bases qui étaient instables. Où il y a eu une sensation, ici, qu'on a eu besoin de repartir dans une nouvelle construction. Donc, avec l'amour véritable, on va parler, ici, d'engagement. Vraiment d'engagement, de concrétisation pour vous. Et on a, ici, quelque chose qui est lié à une séparation. Donc, on voit qu'ici, en ce qui concerne le plan sentimental, vous avez décidé, ici, de ne pas rester sur un échec. Vous avez décidé, aussi, d'avancer. Donc, ce n'est pas forcément une séparation sentimentale. Je la ressens plutôt, ici, comme une énergie où vous avez décidé de vous relever malgré les épreuves. Donc, ça peut être, aussi, une séparation du passé qui vous a beaucoup impacté. Et aujourd'hui, vous reprenez le contrôle par rapport à cette situation. Vous prenez la décision d'avancer. Et, du coup, vous vous sentez vibrer à une nouvelle énergie, ici. Dans votre état d'esprit, on a, ici, la carte du doute et la solitude. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de communiquer. Vous avez beaucoup envie d'échanger. Vous avez besoin de contact. Vous avez, peut-être, des questionnements, ici, sur une énergie dans tout ce qui touche la communication. Donc, je pense, ici, que la tour qui ressort, ici, c'est le fait que en posant des mots sur vos ressentis, en révélant, ici, des choses que vous ressentez, vous allez permettre, ici, d'attirer à vous de nouvelles énergies et de nouvelles dynamiques. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la réconciliation et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc, si vous avez une personne dans le cœur actuellement, on voit que cette personne pense énormément à vous. On voit que cette personne, aussi, a vraiment envie de construire quelque chose de stable avec vous. Et cette personne, aussi, a besoin que votre relation reparte sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases et pouvoir prendre, vraiment, de la hauteur par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Donc, il y a, pour les personnes célibataires, de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Une relation qui est vraiment protégée, qui est vraiment guidée. Mais il y a plusieurs situations parce qu'il se peut, aussi, qu'il y ait, dans une situation sentimentale, le fait qu'il y a eu quelque chose d'instable dans la relation et il y a pu y avoir un certain éloignement, une certaine prise de recul. Et là, on voit vraiment que la personne de votre cœur a des intentions de mettre en place une nouvelle dynamique avec vous dans la relation. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des sentiments. J'espère que ça vous a éclairé au maximum, mes amis. On va voir également, pour finir, quel est le message qui va vous accompagner, le message des anges. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Le message pour les sagittaires. Nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, voyez ici, il y a vraiment un accès à une nouvelle vibration parce que vous allez pouvoir exprimer vos désirs profonds. Vous allez pouvoir aussi vous sentir guidé et le fait ici de vous sentir guidé dans une situation, ça va permettre des changements importants dans votre vie. Mais aussi, vous allez pouvoir trouver la force nécessaire pour avancer. Le courage et le dynamisme en vous, on vous dit qu'il va être important pour ce mois d'août de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, de vraiment porter attention à vos ressentis et à ce que vous avez besoin d'entreprendre aussi intérieurement. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. C'est toujours un bonheur de partager tous ces tirages avec vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Prenez soin de vous les amis, gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz